Au cours de la présente émission, nous faisons le point sur l'opération Unifier. Nous soulignons la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Et nous découvrons des expositions qui ont été présentées cette année lors du Festival de la culture et de la diversité de la garnison Petawawa. L'opération Unifier, mission des Forces armées canadiennes à l'appui des forces de sécurité de l'Ukraine, a été prolongée récemment. Nous nous entretenons avec le Major J.P. Séguin, qui nous renseignera davantage sur ce que cette nouvelle signifie pour l'opération. Bonjour Major Séguin, en quoi consiste votre rôle dans le cadre de l'opération? Quelles sont entre autres vos principales fonctions? Je suis le commandant adjoint de la Force opérationnelle d'Ukraine, et en tant que commandant adjoint, je suis en charge de m'occuper de la routine du QG ici à Yavarive. Je prends les reins du commandement, parce que le commandement s'absente, et je suis également en charge de superviser les opérations, les finances, et je fais de la liaison internationale. Pouvez-vous décrire le travail qui a été accompli durant le plus récent déploiement? On parle de changements institutionnels et durables, des changements sur la culture et des effets sur la transformation de la défense ukrainienne. Toutes des choses qui prennent du temps. Et le commandement de la mission va nous permettre de continuer à faire notre travail. Comment la prologation de la mission vous permettra-t-elle de poursuivre ce travail? Au courant de la route 6, on a travaillé non seulement sur l'entraînement, mais également sur tout ce qui s'y entoure. On a focussé nos efforts sur les effets durables au niveau des institutions et de la culture des forces armées ukrainiennes. Le but ultime des forces armées ukrainiennes est d'un jour faire partie de l'OTAN. Et la mission Unifier est une des façons qu'on a de les aider à atteindre ce but. Merci de vous être entretenu avec nous, Major Séguin. Merci, ça fait plaisir. Le 21 mars est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le thème retenu cette année touche « Aborder l'intersectionnalité, atteindre l'équité ». Nous nous sommes récemment entretenus avec le coprésident civil du groupe consultatif des minorités visibles de la défense, Sergio Rodriguez, pour obtenir plus d'informations sur la journée. Can you explain this year's theme of addressing intersectionality, achieving equity? Yeah, this year for the International Day for Elimination of Racial Discrimination has been selected Achieving Intersectionality, Addressing Equity. What means, like, we are going to analyze the issues that we are having or that maybe we are going to have in the future at D&D from different aspects, from different angles, like from social, economical, environmental, and from the political side as well. And what are some of the available resources for defense team members? There are different resources defense team members can access, like, for instance, under Employment Equity website, there are four different advisory groups that they are giving, raising their voice and speaking up to the chain of command and telling them what are the different issues affecting across Canada, our forces, and also our civilians. Avant de conclure l'émission, nous faisons le point sur le Festival de la Culture et de la Diversité de la Garnison Petawawa, qui a eu lieu récemment pour sensibiliser les gens et illustrer l'inclusion sociale et les atouts liés à la diversité que l'on trouve au sein de l'Équipe de la Défense. Le Festival présentait plusieurs expositions culturelles, des démonstrations, des conférenciers principaux et d'autres activités mettant en valeur la diversité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Soyez des notes lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'Équipe de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada